Bonjour, bonjour, bonjour. Puis-je vous aider ? Je vous sens légèrement perdu. Vous faites les cadeaux de Noël très bien pour vos neveux, qui sont au nombre de trois. Ok, d'accord. Je peux vous aider bien évidemment. Alors, vous savez ce qu'il recherche à peu près ? Le plus petit, il aime bien un Pokémon. Ok, bon, on va commencer par là. Il a quel âge ? Il est un peu petit, ok, d'accord. Alors, on va avoir un puzzle. Pour les petits. Un puzzle, c'est super. C'est très instructif. Ça leur apprend à associer des choses ensemble. Rechercher la patience. Qui est une valeur qui se perd un peu en ce moment. Surtout chez les jeunes. Donc, on est sur un petit puzzle. Un petit, bon, 100 pièces, comme vous pouvez le voir. Donc, ça prend pour son âge, je pense que... On peut prendre 30, 40 minutes. Ça va dépendre de ses capacités. Il est plus ou moins simple à faire. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de couleurs différentes. Plein de personnages différents. Donc, pour tout ce qui est... Cette partie-là, ça va être simple. Après, pour retrouver les podcasts, là. Voilà, c'est qu'une question de temps. C'est vraiment un très bon puzzle avec plein de persos, du coup, comme je vous l'ai dit. Qui sont tous de la quatrième génération. Donc, c'est la quatrième. Voilà. Donc, on a Sacha Pierre. Et j'ai oublié son prénom. C'est pas Ondine. C'en est une autre. Voilà. Vraiment super, le petit puzzle. Ok. Ouais, bien sûr. J'ai autre chose en Pokémon. Est-ce qu'il a des Pokémon préférés ? Le singe de feu. Ok, oui. Celui qu'on a vu sur la boîte. Ça va être Whistigram. Alors, on va avoir des petites figurines aussi. Toutes petites, en plus. Comme vous l'avez dit, il est assez jeune. Donc, beaucoup d'imagination quand on est assez jeune pour faire des histoires. Donc, on a un petit Whistigram, comme vous pouvez le voir. Alors, ce qui est cool avec ces figurines, c'est que... Vous voyez, il y a des petites roues. On peut les mettre au niveau des doigts. Ok. Et les animer, du coup. Ok. Donc, là, on a un petit Whistigram. On va avoir son évolution aussi. Chimpant-feu. Juste là, lui qui est un peu plus dans la bagarre. Comme vous pouvez le voir. C'est son évolution. Ok. Est-ce qu'il en a d'autres qu'il aime bien ? La tortue d'herbe. La tortue d'herbe. Oui, je vois très bien. Vous parlez de tortipousse, peut-être. Il aime bien la quatrième génération, du coup. C'est celle qui était sur le puzzle aussi. Donc, là, on a tortipousse qui gambade. Juste là. Ok. On va en avoir une autre de tortipousse. Avec une position différente. Du coup, comme ça, il pourra faire une histoire. Ok. Le petit tortipousse, juste ici. Et il en aime d'autres ou pas ? Laissez-moi deviner, le pingouin d'eau. Bah oui. Le pingouin d'eau, type l'eau. Donc, juste là. Pareil que tortipousse, celui-ci, on va l'avoir en deux positions différentes. On va avoir celle-ci, assez neutre. Et celle-ci, beaucoup plus joyeuse. Voilà, petite type l'eau. Le pingouin d'eau, avec la tortue de plante, d'herbe et le singe de feu. Voilà. On part, ouais, sur ça, pour le petit. Ouais, ça va lui faire plaisir. Vous allez voir, il va pouvoir faire des petites histoires et tout. Les mettre dans sa chambre comme décoration et tout. Franchement, c'est tip top. Ok. Ensuite, le moyen, il a quel âge ? Ok. D'accord. Il aime bien quelque chose en particulier. Vous savez ce qu'il veut, lui, d'accord ? Il veut quoi ? Les premiers tomes de Tieny. Ok. C'est du rire jaune, ça ? Ouais. Alors, du coup, le premier tome, ça va être celui-ci. Deux frères. C'est son nom. C'est un petit manga. Manga, il sait comment ça se lit ? Ouais. Alors, ça va être de droite à gauche. Du coup, pour ce qui est des mangas. Ok. Tac. Voilà, des dessins sont super. Super cool. Assez enfantin. Beaucoup de textes. Comme vous pouvez le voir. Hop. Des personnages qui sont drôles. Avec des mises en scène. Voilà. Super cool. Super cool. Et donc, ça, c'est le tome 1. Et le tome 2 va être celui-ci. Du nom d'une famille de fous. Ok. Même principe, c'est un manga. Ça se lit de droite à gauche. Hop. Il y a des petites pages qui sont colorées au début. Et ensuite, on est parti. Hop. Avec vraiment beaucoup d'expressions faciales dans ce manga. C'est ce qui ressort. C'est ces expressions faciales qui font rire les plus jeunes. Voilà. Voilà. Donc voilà, pour les deux premiers tome, uniquement les deux promis, on a les autres sifres. Pour l'anniversaire. Très bien. C'est bien. Vous gardez l'idée. C'est bien. C'est correct. Et le plus grand, il a quel âge ? Un peu plus vieux déjà. Il aime quoi ? Il aime quoi ? Jeu de stratégie, lui. Ok. D'accord. Jeu de plateau, etc. Ouais. Dans ce cas-là, niveau jeu de stratégie, on va avoir le plus connu au monde, probablement. Ça va être Seven Wonders. C'est un très bon jeu de stratégie. Pourquoi ? Assez court, facile, assez facile à prendre en main. Et ça, je joue de 2 à 7. Donc, on peut jouer avec peu de personnes et beaucoup de personnes. Et il est très bien aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs moyens de gagner la partie. Le but c'est de faire le plus de points. Et pour arriver à ses fins, il y en a beaucoup. Il y a des cartes qui donnent directement des points. D'autres qui donnent des points en fonction du nombre de cartes qu'on a à la puissance. Ça, c'est les cartes scientifiques. C'est un peu compliqué. On a les points de guerre. Si vous êtes plus puissant que les autres en termes d'armement, de points de guerre, vous gagnez des points qui sont dans le compte final. Économiquement aussi, on peut gagner des points. Donc, plus vous avez de pièces, plus vous avez de points. Et il y a les cartes spéciales, guilde, les violettes qui, elles aussi, accordent des points. Et vous avez donc la... comment dire ? La carte centrale de votre jeu, ça va être votre... Votre merveille. Pour ça, 7 Wonders, chaque personne nage, chaque personne aura une merveille qui a ses spécificités. Donc, on a la statue de Rode, le phare d'Alexandrie, la pyramide de Kizé, le temple d'Athéna, etc. Chacune de ses grosses cartes, parce que ce sont bien plus grosses, c'est des pancartes, a sa ressource et ses fonctionnalités. Qui donnent des points, donnent des ressources, donnent des golds, etc. Et ça se joue au tour par tour. Donc, chacun va avoir une main de carte. Ils vont chacun, de leur côté, choisir une carte à jouer, leur distinction. Et ensuite, ils passent la main à l'autre joueur. On fait ça 6 fois, ok ? Il y a 7 cartes au départ. On fait ça 6 fois, la dernière carte est défaussée. C'est le premier tour. Une fois le premier tour venu, on fait les combats, ok ? Une fois les combats finis, on donne les points, etc. Et on passe au deuxième tour, ainsi de suite, jusqu'au troisième. Et ensuite, on fait le cumul des points. Et voilà. C'est pour ça que ce jeu est bien, parce que... Il y a plein de moyens de gagner. Il y a une assez large variété. De cartes, etc. De stratégies. Parce qu'en fonction de la merveille que vous allez avoir, vous pourrez gagner de différentes manières. Qui seront plus simples, ok ? Et pareil, étant donné que les cartes tournent, que c'est qu'une carte par tour que vous pouvez jouer, il faut prendre les bonnes cartes au bon moment, etc. Ok ? Super. Bon, il y a celui-là qui est vraiment très réputé. Ou sinon, on a le... Je vais vous en proposer un autre. On a le classique risque. Ça, c'est vraiment le jeu de conquête stratégique. Un des plus réputés avec Seven Wonders, c'est différent. Parce que là, c'est vraiment... On pose ses pions, on fait les actions, etc. Et au Seven Wonders, c'est un peu plus... Il y a moins d'actions, entre guillemets. Je sais vraiment, c'est vos pions, vos territoires. Vous pouvez prendre des territoires, perdre des territoires, etc. Au tour par tour. Ça, par contre, il y a deux moyens de gagner. Soit, vous avez conquis toute la carte. Ok ? Soit, vous tirez la carte, cessez le feu. Et cette carte fait gagner la personne qui a le plus de territoire sur l'instant T, qui l'a plus forte sur l'instant T. Ok ? Donc, au niveau du jeu, pas compliqué. Vous avez des pions qui sont votre force d'attaque. Et vous attaquez d'autres territoires que vous pouvez acquérir en gagnant au jeu DD. Voilà. Celui qui fait le plus à gagner. Sans soublier que la défense a l'avantage sur l'attaque si vous faites le même nombre. Ok ? Et voilà. Il y a des stratégies à mettre en place. Vous pouvez être agressif dès le début. Donc, parce que quand vous remportez une bataille par tour, au moins une, à la fin du tour, vous gagnez une carte. Et en fonction du nombre des toiles qu'elle a, cette carte, vous pouvez acheter des troupes. Vous pouvez décider de dépenser ces cartes instantanément et gagner peu de troupes, mais qui vous donne l'avantage au début. Ou stacker, garder ces cartes pour acheter des troupes plus tard. Et là, vous en aurez beaucoup plus pour avoir une force de frappe bien plus imposante vers la fin. Ça dépend des stratégies. Personnellement, je vais vous donner mon avis. Je l'aime un peu moins chez eux parce qu'il y a beaucoup de chance par rapport à l'autre. Puisqu'il y a des dés à lancer. Ok ? Si c'est un mauvais perdant, votre neveu, je vous invite à prendre Seven Wonder. Parce qu'au moins là, il n'y a pas une question d'aléatoire. Beaucoup moins, en tout cas, que sur le risque. Et on sait que ça peut être rageant de perdre au lancer de nez. Parce que votre frère, votre pote fait 6 tout le temps. Ok ? Moi, je vous invite à prendre Seven Wonder. Ouais, alors, il y a une ou deux parties de prise en main. Et après, si votre neveu, bah, il aime ça, les jeux de stratégie, il va vite en prendre, va prendre en main les tactiques à avoir, les cartes à jouer, etc. Vous ne vous inquiétez pas. En plus, avec Seven Wonder, ce qui est bien, pour laisser des cadeaux, il y a beaucoup d'extensions de jeux qui rajoutent des cartes, qui rajoutent des merveilles. Et des systèmes de jeux. Donc, vous pourrez continuer à alimenter ce cadeau pendant les prochaines années. Voilà. Voilà, voilà, ouais. C'est tout ce que j'ai à vous. Vous proposez, ça vous convient. Ouais. Bah, super, super heureux de l'avoir. Puis, vous aidez. Très bien. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ouais, les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez plu. Je m'excuse pour la péniche qui est passée durant la vidéo. Je ne peux rien y faire, malheureusement. Mais voilà. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, passez une bonne nuit. Salut, les amis. Ça va très bien.